Le Président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, RCD, Moussin Obelaba a estimé, dans une communication rendue publique hier mercredi 1er mai, qu'actuellement l'Algérie a deux chefs d'État sans légitimité populaire. Moussin Obelaba déclare qu'actuellement, l'Algérie a deux chefs d'État sans légitimité populaire. Il ajoute, en faisant référence à Gaïd Salah, le vice-ministre de la Défense Nationale, le premier doute du mouvement populaire, menace l'opposition, choisit celui qui sera jugé et celui qui ne le sera pas, ordonne à la justice, décide et discourt chaque mardi. Le deuxième, comme c'était son cas avant, représente le vrai chef d'État dans les rencontres protocolaires, a-t-il affirmé, en parlant du chef de l'État, Abdelkadeh Benzala. Le président de RCD connu pour être un opposant n'est pas à sa première déclaration hostile au duo Benzala, Gaïd Salah. Moussin Obelaba a affirmé quelques temps avant que le pouvoir parallèle reste le pouvoir réel en Algérie, quant au pouvoir constitutionnel, il n'est qu'une façade sans aucune influence. Il faut rappeler que le RCD s'est opposé à la feuille de route instaurée par Gaïd Salah, qui s'est rendu coupable d'usurpation de fonction selon le président de RCD. Pour Moussin Obelaba, le chef de l'État-major a transformé l'armée en un parti politique. Moussin Obelaba conditionne la sortie de la crise par le préalable de la satisfaction de certaines revendications, comme la démission du chef de l'État qui doit, avant de partir, renvoyer son gouvernement et procéder à la dissolution des deux chambres du Parlement et du Conseil constitutionnel.